Ça fait longtemps que je vais faire une vidéo sur la préparation physique parce que oui, j'ai fait beaucoup de vidéos de sport pour s'améliorer physiquement, visuellement, mais jamais de vidéos pour être performant, pour être bon, tu vois. Quand tu fais du sport, n'importe lequel, que ce soit du sport individuel ou collectif, une préparation physique s'impose. Peu importe tes ambitions, si tu veux devenir professionnel ou alors si tu veux juste t'amuser entre amis et être performant, il te faut une préparation physique, ok ? La préparation physique a un but primordial dans le sport et dans tous les sports que tu vas pratiquer. C'est un but de te rendre plus fort, plus performant, plus endurant, mais aussi plus résistant face au risque de blessure et ça, c'est important. Et la préparation physique va différencier une personne qui est normale et qui est du sport et une personne qui aspire à devenir professionnel, ok ? Avoir une bonne préparation physique, c'est important. Là où je suis content, c'est qu'on ressemble de plus en plus aux Américains, dans le sens où eux, ils commencent le sport très tôt et très jeunes et ils se préparent. Eux, ils font sport plus préparation physique. Nous, on faisait juste sport, très peu de préparation physique. Mais en ce moment, les jeunes, ils se déplacent, ils vont à la salle, ils s'entraînent dur, ils font les choses bien, ils aspirent à être meilleurs et ça, c'est bien. Et c'est ce qui va te faire devenir professionnel. Mais, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que oui, les gars, je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de sportifs de haut niveau montrent leur préparation physique, que ce soit sur YouTube et sur Instagram. Et certaines personnes suivent ces programmes. C'est bien et pas bien à la fois parce que quand tu as un sportif de haut niveau, tu as un coach attitré qui va te faire tes propres entraînements de prépa physique sur tes lacunes. Nous, on n'est pas encore professionnels, on aspire à devenir professionnels, on va se renforcer tout le corps, on va se préparer partout. C'est important et quand tu seras professionnel, là, tu auras ton coach qui va te faire ta préparation physique en fonction de tes lacunes. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et je sais que là, ils vont me dire oui, mais moi, je sais ce qui me manque. Le préparateur physique et ton coach va voir en toi ce que toi, tu ne vois pas. D'accord, ça, c'est important. Donc, renforce-toi tout le corps. Quand tu fais une préparation physique, prépare-toi tout le corps. Ok, c'est important. Dans cette vidéo, je vais te montrer plusieurs exercices à faire au poids du corps ou avec des altères légers. Ok, on est en prépa physique. On est là pour être plus fort, plus performant, plus résistant. Ça veut dire que ce programme ne sera pas adapté pour le body. Il ne sera pas adapté pour être musclé visuellement et tout. Bon, tu seras un peu tracé, mais on n'est pas là pour avoir des gros muscles secs. On est là pour être puissant et performant. Et ça, je dois te le dire. Première des choses à faire, il faut bien s'échauffer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est marcher un peu sur le tapis, que ce soit le tapis plat ou le tapis en pente, tranquillement, 10, 15 minutes. Tu peux te rotiner si tu veux. Mais moi, je marche comme ça. En marchant, je fais mon petit échauffement articulaire, poignet, coude. Comme ça, je suis tranquille. Et l'échauffement, c'est le plus important. Et tu le sais, quand tu fais du sport de haut niveau, du sport amateur, l'échauffement prend du temps dessus pour ne pas se blesser. Ensuite, premier exercice très efficace, les pompes avec un contrôle sur la descente. Très bon exercice qui va travailler ta force au niveau de tes pectoraux, mais aussi au niveau de tes triceps. Ça, c'est bon, c'est très, très bon. Les pompes normales sont bien aussi, mais ça, c'est mieux, c'est beaucoup plus dur. Je te conseille de faire 4 séries entre 10 et 15 répétitions. Tout dépend de ton niveau. Et pour le temps de repos, soit tu prends un temps de repos de 30 secondes, soit une minute de temps de repos. Pour la prépa physique, j'aime bien les temps de repos assez rapides, histoire que tu puisses avoir pas beaucoup de temps pour récupérer et être tout le temps dans l'effort, tout le temps dans le dur. Parce que quand tu fais du sport à haut niveau ou amateur, eh bien, t'es tout le temps dans le dur. Il faut répliquer cette sensation-là dans tes entraînements. Deuxième exercice, élévation latérale avec Alter. Charge plutôt légère, 4 x 15 répétitions, tranquillement. Temps de repos, 30 secondes ou une minute. Tout dépend de ton niveau. Pour renforcer les épaules, dans les sports de contact individuel ou collectif, les épaules vont avoir un rôle primordial. Donc, il faut les muscler. Et on poursuit encore avec les élevations frontales avec Alter. Pour bosser l'avant des épaules, 4 x 15 répétitions, pareil, charge légère. Temps de repos, on va rester entre 30 secondes et une minute de repos. Et le troisième exercice épaules, parce qu'on a trois développés militaires, toujours avec les mêmes chiffres au niveau des programmes. 15 répétitions, temps de repos, 30 secondes ou une minute. Voilà, comme ça, là, on travaille bien ses épaules correctement. OK ? Comme ça, il n'y aura plus d'excuses quand tu vas aller au contact. Ce n'est plus j'ai mal, j'ai... Non, il faut que les gens ont peur du contact. Il faut que tu fonces, il faut que tu sois solide. Ensuite, on va renforcer les bras avec deux exercices. Biceps en bicette. C'est le curl biceps en supination, charge légère. Avec le curl biceps en prise neutre ou prise marteau, comme tu préfères. Moi, j'aime bien dire marteau, tu vois. Donc, 4 fois 15 répétitions. Soit tu fais 4 fois 15, 15 ou 4 fois 10, 10. OK ? Ça veut dire que tu vas faire tes 10 répétitions en neutre. Et juste après, 10 répétitions en marteau sans temps d'arrêt. Ça veut dire que ça va faire 20 reps en tout ou 30 reps si tu fais 15. Temps de repos, 30 secondes ou une minute. Tout dépend de ta forme. En général, quand tu es du sport à haut niveau, avoir des gros biceps va plus te désavantager qu'autre chose. Parce que moi, j'en ai fait les frais avec le basket. J'ai repris le basket et le fait de shooter, le fait de faire des matchs, je sens tout dans les bras. Je sens que mes bras sont faibles. Même si tu as la force pour lancer la balle, pour jauger sa force, c'est très très dur et très désavantageux. Donc, les biceps, il faut les bosser en endurance. Il ne faut pas les bosser en volume pur. C'est important. Ensuite, on va renforcer le dos avec les tractions. Alors, pour les tractions, j'ai deux exercices. Soit les tractions standards, 4 x 10 répétitions tranquillement. Ça, on sait faire. Ou alors, c'est à l'aise des tractions en deux temps. Tu fais un demi-mouvement, tu bloques un mouvement complet. 4 x 10 répétitions avec 1 minute ou 1 minute 30 de repos. Pourquoi ton repos plus long ? Parce que les tractions, ça fait mal. D'accord ? Si tu peux prendre 1 minute, si tu arrives à prendre 30 secondes, c'est parfait. Et si tu n'es pas les en traction, j'ai quand même un exercice de pour toi aux haltères. C'est un rowing tranquillement, charge légère, en prise neutre. Tu vas faire 4 séries, 15 répétitions entre 30 secondes et 1 minute de repos. Ça, c'est une bonne alternative. Ça ne remplace pas les tractions, mais ça renforce quand même ton dos. Et avoir un dos solide dans le sport, c'est important. On n'oublie pas les shrugs pour se muscler les trapèzes et protéger le cou. Tu vois, c'est important quand tu vas dans les contacts pour que ton cou, il soit protégé par les trapèzes. Donc, les shrugs. Pareil, prends des charges assez légères. 4 séries, 15 répétitions entre 30 et 1 minute de repos. C'est toujours le même format. On passe aux jambes avec un renforcement des ischios jambiers. C'est très important avec du soulevé de terre, jambes tendues. Tu prends des haltères tranquillement, 4 séries, 15 ou 20 répétitions avec 1 minute de repos. 1 minute ou 1 minute 30, tout dépend de ton ressenti. Les jambes, c'est la partie la plus importante, surtout dans les sports où tu cours. Tu vois, et tous les sports individuels, collectifs en général, quand tu fais une prépa, tu cours. Donc, tu vas taper ça bien et correctement. Et on poursuit avec le meilleur exercice jambes qui va travailler l'ensemble des muscles et des jambes, ischios jambiers, quadriceps, fisté, qui va tout bosser sur le squat. Donc, moi, j'ai fait du squat gobelet. Tu peux faire du squat à la barre, mais bon, j'assime que tu as un haltère à la maison, tu n'as pas de barre. Donc, squat gobelet, pareil, 4 séries entre 15 et 20 répétitions tranquillement avec 1 minute de repos ou 1 minute 30. Ce n'est pas fini, il faut muscler les abdos, c'est important. On fait du crunch lesté ou non. Si tu n'arrives pas, si tu es trop dur, tu retires ton poids. Tu vas faire 4 séries de 30 répétitions. Là, on n'est pas dans les 15, les 12, non, 30 trêpes. Tu fais ça avec 1 minute ou 30 secondes de repos. Et ensuite, tu poursuis avec oblique. Soit lesté si tu es un brave ou non lesté si c'est dur. Mais le but, c'est de se lester aussi. Par contre, là, c'est beaucoup plus dur. Donc, tu vas faire entre 12 et 15 répétitions. Ça dépend de toi, ça dépend de ta forme. Moi, je ne te cache pas. Moi, je fais entre 13 et 14 reps. 15 reps, lesté, ce n'est pas facile. Dans tous les exercices que je t'ai donné, tu peux prendre 4, 5, 6 exercices et te faire un petit programme. Comme ça, tu te fais, par exemple, 2 entraînements. Si tu as 2 entraînements dans la semaine de ton sport et 2 entraînements de renforcement musculaire. Ou alors, 3 entraînements de renforcement musculaire. Ou si tu as 3 entraînements, tu peux mettre 2 ou 1 renforcement musculaire dans la semaine. Le plus important pour moi, c'est d'avoir 2 jours de repos où tu ne fais rien. 2 jours de repos consécutifs de préférence. Où tu es au lit, tu auras Netflix, où tu joues. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne fais rien. Tu laisses reposer ton corps. Parce que la clé de la réussite dans le sport, c'est le repos. Le travail en lui-même, c'est important. Mais le repos, c'est là que tout va se passer. C'est là où ton corps, il va revoir tous tes mouvements, tout ce que tu as fait dans le sport, tout ce que tu as appris. C'est là où la prépa physique va rentrer en jeu. C'est là où ton corps va se renforcer, ce repos que tout se passe, tu vois. Donc, ne néglige pas le repos. C'est important. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Il y aura une autre vidéo, mais plus sur la partie cardio. Cette fois-ci, si tu kiffes les prépa physiques, si tu veux que je fasse plus de vidéos prépa physiques, c'est le but. Mais il faut que ça plaise, parce que je vais faire des entraînements pour améliorer la vitesse, améliorer la détente, des entraînements spécials, tu vois, mais génériques. Si tu aimes, eh bien, dis-le en commentaire. C'est important. Abonne-toi, ce n'est pas fait comme moi avec le code d'âme sur MyProtein, parce que là, je suis sur le site. Il faut que je reste sur le site. C'est important. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.